Salut Yolia, j'espère que tu vas bien et que tout va bien chez OpenClassroom. Je sais qu'en ce moment tu es en pleine phase d'hyper croissance et que tu es obligé de structurer un peu tous tes process. Est-ce que tu aurais trois minutes pour pouvoir m'en parler ? Merci. Bonjour Mathieu, en effet c'est une phase de croissance qui suit notre dynamique de développement et qui s'est intensifiée avec la levée de fonds que nous avons réalisée il y a quelques mois. Ainsi, le nombre de postes ouverts simultanément a presque triplé et en six mois nous avons pourvu le nombre de postes à peu près équivalent à notre plan de recrutement initialement prévu pour cette année. Afin de pouvoir répondre aux besoins du business, nous avons dû accélérer le projet de changement d'ATS et nous avons donc déployé en mai dernier un nouvel outil qui nous permet notamment d'ouvrir et de publier autant de postes que nous souhaitons mais aussi de gérer à la fois la validation des postes et le recrutement dans le même système. Nous avons également optimisé le processus de recrutement en prenant le soin de revoir les objectifs de certains types d'entretiens et en réduisant le nombre et la durée des étapes. Ce qui est bien c'est que vous avez fait tout ça en un mois et demi et est-ce que tu as dû changer l'organisation des équipes de recrutement ? En effet, avec cette phase de croissance nous avons commencé à spécialiser certaines fonctions et le recrutement n'y a pas échappé. Il ne s'agit pas uniquement du besoin d'avoir plus de ressources pour recruter davantage, mais aussi du fait que les différents métiers de l'entreprise n'ont pas le même rythme d'activité. Par exemple, chez nous, certaines fonctions comme le produit prévoient leur plan de recrutement à l'avance et une fois qu'il est lancé, ce plan n'évolue pas énormément. Il dépend de la roadmap produit qui prévoit le développement ou l'amélioration de certaines fonctionnalités et donc la création de nouvelles équipes ou des squads ne peut pas se faire en trois semaines. Alors que les équipes des opérations doivent être plus agiles dans la définition de leurs besoins en recrutement car leur activité dépend notamment du nombre de contrats assignés. Il y a donc beaucoup plus de réajustement en termes de nombre de postes à pourvoir et les délais de recrutement doivent être beaucoup plus courts. Donc je dirais que même si la connaissance du métier par le recruteur est importante, ce sera plutôt sa capacité à être sur la même longueur d'onde avec les opérationnels en termes de fonctionnement et de process qui est clé pour réussir. À l'heure actuelle, nous avons des recruteurs spécialisés pour la plupart par département. Et dans certains cas, l'affectation des besoins est liée à l'expertise du recruteur, mais pas toujours. Par exemple, nous avons un recruteur dédié aux métiers de l'éducation. Il n'a jamais recruté pour ces métiers-là avant d'arriver chez Open Classrooms. En revanche, il a travaillé dans l'industrie avec des ingénieurs, ce qui lui a permis de développer une approche grâce à laquelle il peut s'adapter à notre département de learning, être rigoureux et efficace dans son travail. Enfin, quand on construit une équipe de recrutement, je dirais qu'il faut éviter de cloner les recruteurs, mais plutôt faire en sorte que les profils recrutés se complètent d'une façon optimale, ce qui permet à la fin d'avoir des compétences d'équipe beaucoup plus poussées et plus riches. Et du coup, c'est quoi les KPIs que tu vas regarder pour être sûr de réussir ta mission? Nous avons identifié trois types de KPIs pour suivre la performance de l'équipe de recrutement. Le premier, c'est le Time to Feel, qui signifie pour nous le temps écoulé entre la validation du poste et la date d'arrivée du candidat ou de la candidate. Ce KPI qui qualifie la rapidité du recrutement est très important, notamment dans un contexte de croissance. Ensuite, on a des KPIs liés à la diversité. Je vois que les entreprises arrivent de plus en plus à faire le lien entre la diversité et la performance, car cela permet d'enrichir la façon de faire et de penser, mais aussi de s'adresser à des clients très différents. En ce qui concerne Open Classrooms, c'est aussi quelque chose qui est au cœur de notre mission, rendre l'éducation accessible. Et nous veillons à ce que cette diversité soit reflétée en interne et nous surveillons donc les indicateurs qui permettent de mesurer la diversité de nos équipes. Si je peux compléter ce que je disais tout à l'heure sur l'équipe de recrutement, aujourd'hui, on a une équipe qui est encore petite, mais elle est composée de profils très variés et elle couvre une large palette de compétences. Au total, nous parlons neuf langues couramment et avec les nouvelles personnes qui doivent nous rejoindre. Nous aurons atteint la parité homme-femme, ce qui n'est pas très courant dans les métiers des ressources humaines. Et enfin, le troisième type de KPI que nous utilisons est lié à la rétention après les périodes d'essai et il vise à mesurer la pertinence de notre processus de sélection de candidats. Merci beaucoup, Violia. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501